Une des forces du quartier du Molinet c'est justement la convivialité qui y règne, la chaleur humaine qui s'en dégage. C'est un quartier extrêmement vivant où les gens prennent le temps de se dire bonjour et de vivre dans la rue, de se rencontrer en différents endroits. Donc une de nos forces dans le service c'est d'organiser des moments supplémentaires de rencontres où tout est fait pour que chacun se sente bien et rencontre les autres citoyens et usagers du quartier en toute décontraction. On part du principe que quand les gens se rencontrent, ils laissent tomber peu à peu les a priori, on sort des catégories, on sort des clichés. Moi je suis contente de connaître le cas, au moins on vient, on discute, on fait connaissance. Quand il y a des gens qu'on ne connaît pas, on fait connaissance avec. Moi je trouve que c'est bien, ça a été bien trouvé. On souligne énormément d'amitié avec la population qui est de différentes nationalités, on apprend à y connaître, on apprend énormément, c'est très social. Les jeunes, on va dire, font des conneries en dégradant des choses et tout ça. Et je dis que c'est important de venir ici, comme ça les jeunes aussi pourraient apprendre à ne plus dégrader les choses et on pourrait apprendre à faire des choses avec nous. Dans le quartier du Moliné, il existe en effet une trentaine de nationalités qui sont représentées. On essaye que les gens se rencontrent par-delà leur nationalité, par-delà leur catégorie sociale. Mais nous essayons de contribuer à une harmonie entre les différentes personnes. Et le fait de pouvoir se rencontrer dans des moments de convivialité contribue à faire tomber ces barrières. 3, 2, 1, go ! Un des objectifs est de redonner une nouvelle vie, un nouvel esprit à ce quartier qui, à cause de sa mauvaise image, se retrouvait exclu des grands projets de rénovation menés dans la région. Un des projets développés par le KAL est d'améliorer la représentation du quartier afin de lutter contre la ghettoïsation. Pour y arriver, le KAL a entre autres décidé d'éditer un livre de photos sur le Moliné. Ce matin, une équipe d'animatrices part à la rencontre des habitants afin de leur rappeler qu'ils sont tous invités à une réception organisée pour la sortie du livre. Arzu, tu sais que tu es dans le livre. Et à mon avis, tu vas reconnaître au moins 20 personnes que tu connais du quartier. Au moins tous les commerces. Tous les commerces, tous les clients. Chaque action que l'on mène, quel que soit le projet, est un prétexte purement et simplement pour faire vivre la fraternité, l'égalité, la démocratie, la découverte de l'autre. Et donc au final, avec l'ensemble des actions, les personnes comprennent les objectifs. Il est important d'inciter les habitants à participer à la vie du quartier car la population souvent précarisée hésite à faire entendre sa voix et de ce fait ne participe pas au débat démocratique. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.